abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com Bon après-midi à vous tous compatriotes congolais en ce dimanche du 22 mai de l'année en cours. Les congolais viennent d'assister et de participer ébahis à une messe de sorciers, une messe tenue et dite dans l'ex-provinces d'Ikatanga. La messe a été convenue sous l'égide de quelqu'un qu'on appelle homme de Dieu, en intriguant une certaine effulgence, qu'on arrose avec des adjectifs, des louanges, pour montrer combien il est responsable et il incarne une certaine autorité communautaire. Mais cela ne cadre pas avec nos traditions africaines. Chaque fois qu'il y avait un problème dans le village, vous me direz que voilà, les choses ont évolué, tant mieux. Chaque fois qu'il y avait un problème au village chez nous, on ne se référait pas à ce que vous appelez les autorités religieuses ou les hommes de Dieu. Il y avait des autorités tribales, clanniques et familiales qui réglaient les problèmes entre les habitants d'une certaine communauté, d'un certain patelin. Il n'y avait pas de religieux. Et bien que nous avions des spiritualistes, ils étaient consultés pour autre chose et non pas pour régler des problèmes communaux. C'est étonnant que dans l'ex-Katanga, on fasse référence à un prêtre appartenant à une religion qui a terrorisé le monde entier, plus particulièrement l'Afrique et le Congo en particulier, qui est resté leur laboratoire expérimental de la religion. Vous devez savoir que la peste religieuse ne contribue à rien mais dans l'amélioration de nos conditions vitales. À part nos intimités et nos calomniers, la religion n'est rien et n'a rien de positif. J'espère que je n'exagère pas. La religion, c'est une escroquerie et bien organisée par une clique de gens, des gens très rusés et de malfaques qui nous ruinent. Ce sera la religion. Alors, faire appel à une telle personne, à un tel individu que vous appelez homme de Dieu, se vendre sa conscience et troquer toute sa vie contre le mensonge. Vous savez, la vie serait toujours excellente dans ce monde sans la religion. Le ténat de toutes ces religions, comme vous le savez, elles sont des crétins, des professionnels manipulateurs qui n'ont aucun droit d'exister. Laissez-moi vous le dire car ils sont des troubles faites et des violeurs des espaces privés de la vie des citoyens de ce monde. Ce sont des gens qui ne méritent pas de présider au destiné de peuples à travers le monde. Parce qu'ils ont des agendas cachés qui ne cadrent pas avec les désidérateurs du peuple. Les ex-Katanga, très chers compatriotes, nous n'avons pas de preuves qu'il y a des querelles au Katanga entre différentes tribus, entre différents clans, entre différentes familles, nous n'avons pas ces informations. Et alors, on a convié les gens à une messe de réconciliation pour quoi faire. Pourquoi veut-on exporter les soi-disant entre guillemets conflits de deux personnes pour chercher à les collectiver, collectiviser, excusez-moi, en fait que ça devienne un problème de tout le monde? ce que nous savons dans un passé récent, c'est qu'il y a des bruits entre deux étrangers, Hippolyte Kadjambé et Kanambe et Moïse, soi-disant Moïse Katoumi, les deux n'étant pas des Congolais, sont des étrangers, des criminels, des voleurs, des pillères qui s'étaient brouillés dans leurs opérations d'escroquerie et de vol de l'argent. Nombreux chroniqueurs avaient étalé tout ce qui était et tout ce qui est comme conflit, je ne peux pas revenir là-dessus, alors ils cherchaient à les réconcilier, se créaient un fourre-tout dans lequel on veut emballer tout le monde. Cette messe qui a été dite dans l'ex-Katanga, c'est une messe entre les étrangers, les occupants, les flatteurs, les conquis et les conquérants. Les étrangers, ce sont les conquérants. C'est Hippolyte Kadjembe de Kanambe et sa suite, sa soi-disant soeur, son soi-disant petit frère Zoé, Moshé Nashim alias Soriano Boïs Katumbi et le reste. Ce sont des étrangers. Ils ne sont pas des Congolais. Alors, pourquoi chercher à distraire les gens, à organiser une rencontre tellement médiatisée pour chercher à convaincre l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il y a où il y a une grande raconte des Congolais, des Katangais aux Katangas. Nous appelons ex-Katangas parce que la province elle-même n'existe plus. Nous devons appeler ces gens des ex-Katangais. nous ne savons pas si nous devons commencer à les appeler les lolabins, les koloisiens, les ceci et cela parce que les mots Katangas ou les noms Katangas petit à petit disparaissent de la carte de ce monde. Katangas n'existent plus parce que les Katangais autochtones sont des naïfs et sont faibles. Vous êtes dupe comme d'habitude. Ça avait commencé avec les gendarmes les ex-gendarmes Katangais qui voulaient toujours arracher le Katangas au Congo. Rien n'a marché jusqu'à la mort de Mobutu. Le Katangais est toujours Katangas. vous avez armé des milices pour déranger les gens, des coupures de routes, des bandits qui sont sponsorisés par les étrangers pour vous distraire. la population est toujours là. Comment est-ce que vous, la population, vous vous laissez leurrer par des étrangers qui vont et qui cherchent à vous enlever la province ? C'est toujours vous, les ex-Katangais qui accueille des étrangers pour déséquilibrer les Congos. Joseph Kabila Moutoto-Eto Moïse Katoumbi Moutoto-Amam Votre flatterie ira jusqu'où ? Vous et certains chroniqueurs de médias qui manquent la constance et qui sont en but d'orgueil, ils sont tellement versatiles au point où on ne sait plus s'ils font vraiment le métier des journalistes ou pas. À cause de la flatterie, ils œuvrent dans une corporation de mandiens. Le journalisme au Congo est devenu la mandicité. Aujourd'hui, on critique le choix des âmes Moïse Katoumbi. Demain, on le couvre de louanges et de gloires. Aujourd'hui, on insulte Hippolyte Katoumbi de Kanembe. Demain, il est couvert de gloires et de Panigériques. Et cela s'applique à tous ceux-là qui ont volé, qui volent et qui ont tué. Les gens les suivent partout. Ils les appellent « mon président », « mon préso », « Raïs », « Oumela », etc. C'est quel genre de médias ça ? où l'on manque la constance et l'on se met à flatter les gens. La messe qui s'est tenue dans l'ex-province du Katanga a été une honte, d'abord pour les Katangais autochtones et pour certains Congolais qui étaient un lien en tant que témoins oculaires et auriculaires. nous avons vu M. Eddy Capende en train de raconter des bobards. La question était simple qu'il s'est posé lui-même. « As-tu du sang de Laurent Désiré Kabila entre tes mains ou pas ? » Et il s'est lancé dans des envolées pour raconter des bêtises et louer la magnéminité de Félix de Chilombo comment il l'a fait sortir de la prison. C'est un grand homme ceci et cela. C'est parce que la population congolaise attendait de toi M. Eddy Capende. La population attendait une réponse brève. As-tu tué oui ou non ? As-tu fait partie des conspirateurs oui ou non ? Et non pas dévié l'attention congolaise ? En loi le geste de Félix de Chilombo qui t'a fait sortir de la prison. Ce n'était pas ça les points de presse auxquels les gens s'attendaient M. Eddy Capende. Mais tout ce que les Congolais sont en train de faire pour le moment c'est une distraction. Organisation des élections dépôt de candidatures le départ de Matata Pogno pour l'Amérique la candidature de Matata Pogno etc. etc. Ce sont des points de distraction. la réalité est ailleurs et elle est prête de nous. Nous avons un seul problème à résoudre. C'est la libération de notre pays à travers la guerre. Chasser les étrangers qui nous occupent les Hippolytes Kadjambé le Kanambe le Moïse Soriano Dagnano nous devons appréhender ces gens les juger et les tuer. Nous devons fermer les frontières nous devons libérer les pays c'est ça la réalité et non pas les élections et non pas les dépôts des candidatures d'un chiffon tel qui Matatampogne l'un parmi les voleurs les pires du Congo qui voudraient se blanchir au travers des élections pour devenir président de la république alors qu'il est un rwandais de père et de mère. Tout ce qu'ils font pour le moment c'est de la distraction et les Congolais vous devez vous réveiller les Katangé l'ex Katangé en particulier. Nous n'avons pas chaque fois nous n'avons pas 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 aujourd'hui Nassim Soriano Dagnano alias Moïse Katoumbi vient d'acheter une nouvelle aéronef et vous êtes émerveillés l'avion qu'il a acheté pour les tout-puissants Mazambi ce n'est pas un investissement ça va aider ça va nourrir combien de gens ça va employer combien de gens et là vous êtes déjà distrait après qu'il ait détruit toutes les sociétés du Katanga après qu'il ait mis au chômage des milliers et des milliers de gens après qu'il ait tué des gens au Katanga vous lezèkse Katanga vous continue toujours ya kumpigia mikono ni mutato et vous amnezique et vous malade amzikia ya sababu kwanye mfano yetu sisi watu kakivu wenye tunapigia na mpaka sas na wageni wotri we wanakuya nchini mweto tunapigia na mpaka leo et vous au Katanga vous continuez toujours à vous laisser corrompre mtoto et mtoto amama l'avion qu'il a acheté va créer combien d'emplois ça va nourrir combien de gens après qu'il ait détruit la jekamine et le reste des sociétés qui nourrissent les gens au Katanga sababu kama tu le moutra moumouwe ceci est ma négoire vive je me dare vive kilkilele pour le Congo de l'umumba de Kassavobu de Kimpavita de Kimpango qui n'a jamais été un chrétien qui n'a jamais créé une église de tous les Congolais qui lident et de tous les Congolais martyrs afin que la nation congolaise soit mon après-midi et bon qui n'a jamais été l'un congolaise du Congo un chrétien ce qui dit le Congo est seul le Congo est le Congo qui n'a jamais été un chrétien et il y a un chrétien qui est 3w-congodiologues .com si vous avez un chrétien n'est pas à quoi de l'un à quoi le Congo dialogue tu n'as pas à quoi le Congo d'un à peu ce qui est au Congo di Sous-titrage Société Radio-Canada